How many people Paul Biago kill? Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien, apparemment. Vous êtes toujours concentrés dans la distraction, les gars. Est-ce qu'il ne faut pas un peu changer de disque? Quand vous écoutez ces paroles-ci-là, ça vous dit quoi? Pourquoi? Je vous ai dit un autre jour que Mamadou Mouta se voyant combattant pour la libération du Cameroun parce qu'il est un combattant. C'est un monsieur qui avait plusieurs choix, mais il a décidé, en tant que jeune ingénieur, mais il a décidé de se battre pour son pays. Il a apporté beaucoup de fourrage d'eau dans des endroits où le gouvernement a complètement échoué. D'ailleurs, l'échec de ce gouvernement est à constater depuis fort longtemps. Ce n'est plus aujourd'hui qu'on va venir parler de l'échec de ce gouvernement. Quelqu'un comme Mamadou Mouta, un jeune ingénieur, il a décidé de se battre pour la libération de son pays sur place. Le voilà qui est en prison, il encaisse les coups au nom de la patrie, au nom de son pays, parce qu'il aime son pays. Un homme qui aime son pays ne se laisse pas distraire. Je commence déjà à bloquer les sardinats, excusez-moi un peu. Comment ça se fait que... bloquez-moi les conneries, voilà. Un homme qui aime son pays, virgule, ne se laisse jamais distraire. Jamais. Jamais. Parce que tu dois avoir l'esprit de discernement. Tu dois savoir ce qui est important pour toi et ce qui n'est pas important pour toi. Tu dois savoir ce qui est important pour ton pays, pour lequel tu te bats, et ce qui n'est pas important pour ton pays, ton pays pour lequel tu te bats. Parce que c'est ça la réalité, c'est ça le vrai problème dans notre lutte. Parfois, vous vous laissez trop distraire, partout et par rien aussi en même temps. Partout et par rien en même temps. Prenez exemple celui de Valsero. Valsero, il est arrivé ici, là, en Allemagne et partout, à Paris, là, tout, 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 tout. Les problèmes battaient déjà leur plan au Cameroun. Donc quand on dit que Valsero a fui, puis machin, tiré, patati, patata, il avait fait un live, il a dit qu'il n'a pas besoin de fuir. Il n'a pas besoin de fuir son pays. Il n'a pas fui son pays. Quand il a fini de faire ce qu'il avait à faire ici, il pouvait très bien rester ici. Il a pris son bien d'avion, il est retourné au Cameroun. Il savait ce qu'il attendait. Il savait ce qu'il attendait. Le gars est retourné tranquillement. Quelques temps après, on l'a arrêté. Ça va faire bientôt neuf mois qu'il soit en prison. Il pouvait bien rester ici, en Europe. D'après ce que je sais, normalement, il a la mère de ses enfants ici. Il pouvait bien rester ici. Non ! C'est parce qu'il a l'amour pour son pays. Parlons un peu du président élu Maurice Camteau. Un grand juriste international. Pas n'importe lequel. Il a été président de la commission du droit international aux Nations Unies. De la chambre de la vie, je crois, la commission du droit international aux Nations Unies. Ce n'est pas n'importe quelle. Ce n'est pas n'importe quoi, cette commission. C'est une instance où siègent les plus grands juristes de cette planète. Ils sont où c'est 34, où c'est 35. Et il a été président comme ça. Il a été élu. Il a été élu par ses juges. Il a été élu par les membres de cette commission. Il a été à la tête de cette commission. Oui ! Un éminent juriste internationalement reconnu. Quand tu es arrivé à la haie, il y a un grand frère qui m'a raconté. Quand il avait accompagné une délégation à la haie. Quand ils sont arrivés à la haie, on vient du Cameroun. Ah, le pays de Maurice Camteau. On connaît Maurice Camteau, on ne connaît même pas Paul Villa. Ça, je vous dis avant les élections, c'est-à-dire avant tout ce qui se passe là. On connaît Maurice Camteau partout sur cette planète. Le président Maurice Camteau a un carnet d'adresses incroyable. S'il voulait faire n'importe quoi, même à la Lassane Ouattara, comme en Côte d'Ivoire, il l'aurait fait. Mais pour l'amour qu'il a pour toi, pour l'amour qu'il a pour nous. Attendez, il bloque encore les idiots qui n'ont rien à faire. Bloquer les conneries là. Voilà. L'amour qu'il a pour toi, l'amour qu'il a pour nous. Il a décidé de se sacrifier pour notre pays. Il pouvait très bien dire à Paul Villa que, bon, Paul Villa, j'ai gagné les élections. Si tu dégages ou je te fais partie par tous les moyens. Oui. Il a un carnet d'adresses super chargé quand on voit son parcours. Mais non, il n'a pas eu besoin de ça. Non. Il n'a pas eu besoin de ça. Non. Parce qu'il aime son pays. Il a l'amour pour son pays. Il a l'amour pour les citoyens camerounais. Chose que Paul Villa n'a pas. Alors, quand tu regardes tous ces cas de figure, je ne vais pas oublier l'Amazon Michel Ndoki, par exemple. Attendez, je bloque encore une autre sardinale. Voilà. Venez, je vais vous bloquer. Comme vous êtes des masochistes, vous ne pouvez pas rester tranquille dans votre coin. L'Amazon Michel Ndoki, elle, cette femme qui a donné le courage aux autres femmes de se lever, même si les femmes au Cameroun pour le moment n'ont pas encore ce courage-là, mais beaucoup de femmes dans la diaspora ont décidé de ne plus se taire. Cette femme pouvait très bien tourner la page. Elle a aussi sa famille, elle a ses enfants, elle a son mari. Bloquer les conneries, voilà. Elle a sa famille, elle a ses enfants. Elle pouvait bien tourner la page. Mais non, elle ne s'est pas laissée distraire. Elle a mis les intérêts de son pays avant ses intérêts personnels. Qu'est-ce que toutes ces personnes ont en commun ? Le président Maurice Camteau, celui-là qui a été choisi par la majorité des suffrages le 7 octobre, il a mis les intérêts de son pays, c'est-à-dire les intérêts communs, au-dessus de ses intérêts personnels. Mamadou Mouta, son vice-président du MRC, il a mis les intérêts de son pays au-dessus de ses intérêts personnels. Valsero, il a mis les intérêts de son pays au-dessus de ses intérêts personnels. Michel Ndoki, l'Amazon. Elle s'appelle encore Flamboussi. Toutes ces dames qui ont été incarcérées par Paul Diapourien. Toute la coalition gagnante. Toute la coalition gagnante. Les Célecins d'Albène Zongan, les Paul-Éric Kingé, les Christian Pendaïkoca. Toute la coalition gagnante des maîtres Alain Foguay. Ils ont mis les intérêts du pays au-dessus de leurs intérêts personnels. Rires sont des politiciens en Afrique qui ont encore cette façon de faire. Voilà des exemples à suivre. Maintenant, d'où viennent-ils que vous, peuple Camerounais, vous vous laissez aussi facilement distraire? D'où viennent-ils que vous vous laissez facilement distraire? N'avez-vous pas cet esprit de discernement? Ne pouvez-vous pas faire le distinguo entre ce qui est important et ce qui n'est pas important pour la nation? Pourquoi toujours chercher à mélanger tout? Et parmi vous, vous tombez dans les pièges des Sardinats qui consistent à cogner les têtes à tout le monde parce que... Oh là là, mon téléphone. Excusez-moi deux secondes. Le jeu de la division, c'est l'âme ultime du régime BIA. Le jeu de la division, c'est l'âme ultime du régime BIA. Alors, celui qui veut m'amener à moi dans le jeu de la division est un Sardinat. Je mets quiconque ici-là au défi de me prouver le contraire. Celui qui veut m'amener moi dans le jeu de la division est un Sardinat. parce que si vous n'êtes pas ensemble, vous n'êtes rien. Vous ne pouvez rien faire. Personne ne peut rien faire tout seul. Attendez, je bloque encore les Sardinats. Excusez-moi un peu deux secondes. Personne ne peut rien faire tout seul. Tout ce qui prône la division, c'est à l'avantage du régime BIA. Vous devez le savoir. Vous-même, les internautes qui nous suivez, vous êtes forts pour vous connecter. Vous êtes très forts. Quand on fait les directs live, parfois, pour communiquer sur certains trucs, vous vous connectez. Vous vous connectez. vous tapez les commentaires, vous embrouillez les gens, vous embrouillez les combattants, vous embrouillez, vous embrouillez. des Sardinats cachés. Il y en a, nombreux parmi vous qui sont des Sardinats cachés qui participent à alimenter la polémique dans ce combat. Alors que, normalement, les sorties médiatiques devraient être des sorties cadrées en direction du combat des sorties objectives. Parfois, quand je regarde des trucs, j'ai tellement mal, si bien que je me dis, pourquoi est-ce que je dois même parler ? Si je parle, là, ça va. Je ne sais pas. Je suis abattu parfois quand je regarde certaines situations. Mais hélas, vous devez savoir, c'est ce que nous tous nous sommes amenés à supporter dans ce combat. D'où, je disais, l'avenir de ce combat dépend de nous. Nous devons faire partie le petit Sardinat qui est en nous. Le petit Sardinat qui est en nous. Là, exemple, ce qui s'est passé hier au boycott du chef Bamboulap, c'est un exemple palpable. C'est un exemple palpable. Ce qui s'est passé hier au boycott du chef Sardinat, c'est un exemple palpable. Oui. Il y avait plein de pseudo-combattants qui étaient conviés à cette fête et qui se sont mis sur l'heure 31 pour aller à cette fête. Quand tu leur poses la question, ils disaient, c'est mon chef. Qu'est-ce que mon chef a à Ivoire? Ah, d'accord. Il y a de cela quelque temps quand les catines nous posaient la question, qu'est-ce que nous avons à Ivoire? vous étiez en train de les boxers, les bousculer. Mais hier, quand c'était votre chef, quand c'est devant votre porte, vous commencez à glisser et ça se dit combattant, c'est exactement cet esprit Sardinat que je dis qui est à l'intérieur de nous. voilà autant de choses qui nuisent sérieusement à ce combat. D'où je me pose la question de savoir, est-ce que vous êtes sérieux dans ce que vous faites? Est-ce que vous êtes sérieux dans ce que vous faites? Le chef là qui était là-bas et je ne sais pas finalement s'il doit l'appeler ou mon grand-père ou parce que normalement il occupe la place d'un grand-père. En même temps, il est mon grand-père, en même temps, il est le frère de ma mère, en même temps, il est ceci, c'est là, de toutes les façons, c'est ma famille. Donc, il n'est pas seulement le chef Bangoulab, donc moi, je suis Bangoulab, mais c'est la famille parce que je suis un des descendants du roi, le premier roi Bangoulab et lui là, il est ma famille directe. Donc, c'est ma lignée directe, les enfants d'un même frère, lignée directe. Donc, moi-même, je pourrais, je peux le succéder. Oui, mais j'étais là pour dire non, non à ces impostures. J'y étais. Mais vous, les pseudo-combattants qu'on a croisés hier, qui étaient dans la fête et tout, et tout, et tout, et tout, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Oui, Mohamed Assange a boycotté mon grand-père parce que moi, je ne l'appelle pas chef, je l'appelle grand-père parce qu'il occupe la place de mon grand-père. J'étais là hier, j'étais déterminé à le faire partir. D'où il y a une pluie des oeufs sur lui. chose qui a déstabilisé complètement toutes ces personnes. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de lui? Je suis un prince bangoulab, mais je boycottais le chef de bangoulab. c'est ça. Et c'est de ça qu'il est question. Quand on est dans ce combat, on doit être dans ce combat de tout son cœur, de tout son âme. vous êtes nombreux là à nous suivre tous les jours, mais beaucoup d'entre vous ont encore cet esprit sardinat en eux. Beaucoup d'entre vous, vous avez encore cet esprit sardinat en vous. Je prends le deuxième exemple. Ça, c'était le premier. Je prends le deuxième exemple. Vous avez beau dire que vous êtes des grands combattants, vous êtes des combattants, vous êtes des ceci, cela. Je parle de vous tous là et qui êtes connectés, vous nous regardez. Combien d'entre vous êtes ici là à Paris? Combien d'entre vous êtes ici à Paris? Vous étiez combien au boycott hier? On vous attendait sur le terrain. La fête là ne devait même pas avoir lieu si on était peut-être même du tout 200 ou 300. Même seulement le nombre qu'on était là-bas à Genève. C'est-à-dire on était seulement 200 ou 300. Ici à Paris, il y a au moins ces 10 000 combattants. Il y a dit ce n'est pas rien qu'ici à Paris. Vous êtes au moins 10 000. Mais hier, hier, vous étiez où? Vous étiez derrière Facebook en train de nous encourager. Vous étiez derrière Facebook en train de nous encourager. C'est ça, non? Le combat pour vous. C'est ça le combat selon vous. Vous étiez derrière vos claviers Facebook en train de nous encourager. Quand on lance les lives, vous êtes au moins 1 000. Vous êtes connectés. Des suiveurs. Des followers passifs. Oui, Paul Bia plageait mon mot. Les followers passifs. Vous êtes en train de nous suivre. Les 1 000 personnes qui regardent ce live actuellement. Il est 17h30. Vous pouviez être là. Yeah! sur place. À chaque fois qu'il y a action sur le terrain, vous pouvez très bien être sur place. Le nombre est très important parce que s'il y a le nombre, la police est obligée de tout arrêter. La police est obligée de négocier. Mais hier, c'était les stratégies seulement. Les gars étaient en train d'embrouiller devant. Et tout, ils embrouillaient, ils étaient en train de distraire la sécurité devant, ils distraient la police qui était devant parce que la police les avait contenus. On avait bien élaboré nos stratégies avec les gars. Donc, pendant que les gars étaient en train de distraire, nous, on était en train de travailler sur comment faire finir la fête-là. C'est ça le travail d'équipe. Donc, les gars étaient là. La police était concentrée sur les gars. Ils étaient en train de les tourner, les distraire, les tourner, les distraire. Nous, on était en train de faire autre chose derrière parce que nous, on est arrivé un peu après quand la police avait fait le deuxième blocus. Donc, on ne pouvait pas rejoindre les gars à la première barrière. Donc, maintenant, les gars à la première barrière étaient en train de jouer leur rôle pleinement. Ils ont tenu en respect la police et les gardiens tout, 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 pendant que par derrière, virgule, quelque chose était en train de se faire. C'est ça le travail d'équipe. Mais, si nous étions nombreux hier, le boycott là, ne faisait pas 30 minutes, c'est-à-dire, on arrivait seulement là en délégation, en cascade, on envahit le quartier. La police m'a dit, mais c'est chef de la marche, on s'est dit, donc dégage, tu pars. Mais non, mais non, j'ai envie de vous dire que quand on lance des lives Facebook, quand nous sommes sur le terrain, vous êtes connectés, parfois 4 000, parfois 5 000, parfois 6 000. vous nous trompez. Vous nous trompez. Moi, je vous dis ça, vous nous trompez. Vous nous trompez. Et c'est pour ça que je vous en veux. Vous nous trompez. Parce qu'on est sur le terrain et vous n'êtes pas là. On n'a pas besoin de votre soutien derrière Facebook. On a besoin de votre soutien sur place. On a besoin de votre soutien sur place. Prendre tous les risques qu'on prend souvent pour faire réussir une opération. On revient à ce que je disais par rapport à notre opération à Genève sur le grand-père Sardinat. Plus on était nombreux, mieux ce serait. Malheureusement, on n'était pas nombreux, mais avec la détermination, on a fait ce qu'on avait à faire. Qu'est-ce que vous faites tout le temps derrière les lives Facebook ? Par contre, on a besoin de vous sur le terrain. Voilà l'esprit Sardinat qu'il y a en vous. Voilà encore cet esprit Sardinat qu'il y a en vous. Le Sardinat, c'est quoi ? Le Sardinat, c'est le paresseux. Oui, c'est la paresse qui a jeté notre pays dans le désarroi dans lequel il se trouve aujourd'hui. C'est ça, la définition même du Sardinat. Le Sardinat, c'est ne pas travailler, mais avoir beaucoup d'argent. Le Sardinat, c'est moins d'efforts, plus de résultats. C'est ça, le Sardinat. Vous pensez à ce l'instant que c'est quand vous vous connectez nombreux dans les lives Facebook que ça nous fait quoi ? On a besoin de vous sur le terrain. Attendez, je bloque un peu l'autre gros toto là. Je ne sais pas ce qu'il vient, je sais la faire même dans mes lives tous les jours, bloquer. Voilà, comme ça, il va aller se masturber. On a besoin de vous sur le terrain parce que c'est cette détermination et cette union-là qui peut nous faire réussir des opérations au fur et à mesure, au fur et à mesure. Les gens d'en face vous ont montré leur vrai visage hier. Ils étaient où pour protéger les pseudo-patriotes ? Ils étaient où pour protéger le chef Bangoulap ? Parce que d'habitude, ils avaient pris, n'est-ce pas, la décision que chaque fois que la base passe sur le terrain pour un boycott, ils vont venir faire un contre-boycott. ce n'est pas moi qui dis et c'est encore là sur Facebook, sur les lives. Faites passer le message. Ils étaient où hier ? C'est difficile de le dire mais c'est la réalité, c'est parce que c'était un chef Bamileke. Il faut dire la vérité. C'est parce que c'était un chef Bamileke. Pendant combien de temps est-ce que nous allons continuer de nous laisser marcher dessus comme ça ? Ils nous ont démontré à suffisance parce que leur pseudo-mouvement c'est des mouvements purement et simplement tribalistes. Par contre, dans la base, par contre, dans la base, parmi les combattants de la révolution qu'il y a ici dans la diaspora, il y a les ressortissants de toutes les régions. Et quand on va dans l'action, on ne regarde pas que celui-ci vient de quelle région, celui-ci c'est qui, celui-ci, non. On va dans l'action pour un seul et même objectif. dissuader les gens de supporter Biya. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Si un chef de leur région vient ici, là, vous allez voir le compte se boycott. pas parce que, non, 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 on défend d'abord le frère du village et après, on va nous traiter, nous, des tribalistes. Vous comprenez donc, le régime qui est en face est un régime qui est affélique. Je vous le dis tous les jours, un régime qui ne vit que sur la manipulation. La manipulation. Et à chaque fois, quand le régime vient injecter un peu ces petits éléments, là, sur le net, les internautes et tout et tout, des personnes qui vous passent des faux encouragements, des gens qui sont, qui n'ont pas le courage de se montrer. Même parfois, quand ils interviennent, ils disent qu'ils sont ici à l'étranger, mais ils n'ont pas le courage de se montrer à la caméra. Mais ils vous disent qu'ils sont des combattants. D'autres qui sont là, rien qu'avec des faux profils, on ne voit jamais qui ils sont, mais ils sont en train de vous raconter des conneries, ils sont en train de vous tirer dessus, ils sont en train de cogner les têtes des gens. C'est le rôle, c'est le rôle des Sardinats. Mais vous n'arrivez pas encore à faire le distinguo jusqu'aujourd'hui. Alors qu'on vous a prêché, c'est quoi le Sardinat depuis? Parfois, j'ai mal. Mon cœur fait tellement mal quand je vois certaines choses. Mais seulement, comme j'ai décidé de ne pas me décourager, j'ai décidé de me concentrer dans ce combat, je suis obligé parfois de venir ici faire ce genre de sortie à tout moment pour vous dire stay focused. Restez focus. Vous avez un devoir. Parce que vous, les Camerounais, vous aimez trop le Comirage, vous aimez trop le Congossat, vous, vous pouvez dissuader même certains combattants qui font souvent des dérives. Vous pouvez les dissuader de ne plus faire ce genre de dérives en faisant une seule chose. Quand quelqu'un fait une sortie qui ne concerne à rien le combat, qui concerne soit la vie privée des combattants, soit les problèmes avec les combattants, vous ne vous connectez pas. Dès que vous entendez deux paroles de ce que la personne dit, vous sentez que c'est de l'invective envers un combattant, vous vous déconnectez. quand la personne va se voir devant deux, trois personnes en train de parler, la personne va retousser chez moi, la personne va couper son live avec la honte, la personne ne va plus jamais faire ce genre de live. J'en appelle ici à vos responsabilités parce que vous devez participer au recadrage des combattants. Les combattants qui ont souvent leurs problèmes, même si quand on se retrouve sur le terrain, tout le monde est déterminé, ils n'ont pas le droit de venir sur les réseaux sociaux pour faire des sorties et parler de leurs problèmes. Ce n'est pas un espace pour résoudre des problèmes ici. Ce n'est pas un espace pour faire des clashs. Non, je suis désolé. Quand il y a des problèmes, des personnes responsables s'appellent. On s'appelle. Ça s'appelle. C'est ça les hommes responsables sur qui on peut compter. Ce n'est pas de venir vociférer sur les réseaux sociaux. Non. Ici, c'est le seul canal de communication que nous avons pour galvaniser les combattants, pour galvaniser les troupes. C'est tout. Toutes les sorties doivent être dans le sens du combat. Le sens de la progressivité du combat. Quand vous avez un problème avec n'importe qui, même si ça se base sur n'importe quoi, virgule, quand ça ne va pas, on appelle des médiateurs. Et on s'assoit sur une table comme des hommes responsables et on dialogue. Nous n'avons donc, si nous nous comportons comme je vois souvent là, aucun mandat. Nous n'avons aucun mandat pour dire à Paul Biya, dialogue avec les anglophones, machin, patati, patata. En quoi est-ce que nous sommes différents de Biya dans ce sens si nous sommes incapables de nous parler, si nous sommes incapables de dialoguer. les réseaux sociaux aussi, c'est juste pour venir galvaniser les troupes. Le reste, ça se dit en aparté. Même s'il y a n'importe quoi, c'est en aparté. C'est en aparté. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, vous qui êtes là à tout moment, avec vos commentaires, dès que vous entendez « Papali, Kongosa, papapapa ». Si c'était le Kongosa ici par exemple, vous devriez être au moins de 3 000 en train de me regarder. Je vous avais attesté au moins de 4 fois et c'est pour ça que je dis c'est vous, vous là, vous qui nous suivez là, c'est vous le vrai problème dans ce combat, des fois. C'est vous. Dès que vous entendez « Petit Papali, Kongosa, prrr, prrr, vous vous baissez « Waouh, le Kongosa, le Kongosa, il a dit quoi, il a encore dit quoi, il dit que non. » Si je fais peut-être un post-annonce, il dit que « C'est trop, j'en ai marre. Je vais venir vous, je vais dégommer tout, machin de truc, connectez-vous à 20 heures. » Ouh là là, tu vas d'abord voir une vague de commentaires. Eh Max, non, il faut faire ça en appâté. Non, il faut faire en privé. Non, il faut faire, mais comme vous êtes tous des machos, les masochistes, pardon, vous allez venir vous connecter là comme les fourmis. Alors que c'est vous. Oui, non, Max, il faut dire en appâté, réglez vraiment vos problèmes en privé. Après, vous allez venir vous connecter là. Le Camerounais, c'est une curiosité planétaire. Moi, je vous dis, est-ce que vous savez, est-ce que vous savez, je vais vous prendre un exemple très simple. Est-ce que vous savez que parfois, vous me faites honte? J'avais déjà parlé de ça ici une fois. Et je vais vous dire encore, pourquoi est-ce que je dis que vous aimez le Kongosa? Et il faut que ça s'arrête parce que cet esprit sardinant qui est en vous là, ça doit partir. Vous voyez ce grand frère qu'on respecte beaucoup. J'y point. C'est un grand frère pour qui j'ai tellement de respect. Quand on se parle, on se... Vous voyez un peu. Mais j'ai souvent mal, des fois, avec ses analyses pertinentes. Quelqu'un sur qui on compte quand il faut vraiment analyser des trucs. Quand il se met en live, il prend de son temps pour analyser certaines situations du Cameroun et pour vous rappeler l'histoire et vous dénoncer certaines choses. Vous avez de la peine à vous connecter. Exactement. Vous regardez, vous voyez. Vous vous contentez de peu alors que vous pouvez faire plus. Comment ça se fait qu'un grand frère comme ça, par exemple, je vous dis l'esprit sardinant qui en vous là doit partir. Vous devez vous mettre sur le... C'est-à-dire que vous devez vous mettre du côté de la sensibilisation et écouter quand on vous appelle à écouter. Comment un grand frère comme ça, qui a la page la page la plus suivie de tous les lanceurs d'alerte camerounais, il a environ 600 000 personnes qui suivent sa page. 600 000. Je dis bien 600 000 personnes qui suivent sa page. Environ 600 000 personnes qui suivent sa page. Quand il vient sur Facebook pour dénoncer les affaires d'un pays, quand J.Poin se met en live, nous tous en compte sur lui pour que le message porte le plus loin possible. Vous n'arrivez pas à vous connecter. Vous savez quand Matteo Salvini fait un live, vous savez combien de personnes se connectent chez Matteo Salvini parfois au moins c'est 70 000, 80 000, parfois même 100 000. J'ai vu un live de Matteo Salvini, il avait 132 000 personnes qui le regardaient en direct. Vous êtes où les Camerounais ? Vous applaudissez quand quelqu'un de la carure de J.Poin est en live. Vous êtes seulement 10 000 en train de le regarder. 10 000 personnes, c'est quoi sur les 600 000 qui le suivent ? Donc, où sont les 590 000 autres personnes qui reçoivent les notifications chaque fois qu'ils font un direct live ? Voilà quelqu'un sur qui on peut compter pour qu'un message porte encore plus loin. Ne parlons pas un peu des petits petits nous comme ça. C'est ça l'esprit du Camerounais. C'est-à-dire vous vous plaisez, vous vous contentez du peu, vous êtes tous, vous avez tous un esprit sardinat en vous. Moi, je vous dis la vérité. Regardez au pays, vous allez voir les sardinats qui se contentent peut-être des 36 000 que Paul Bialleur donne. Ils disaient non, vraiment, ça nous suffit parce que vraiment, machin, l'autre sardinat, il se contente de ceci. Voilà les catégories de sardinats. Voilà les catégories de sardinats. Vous êtes là. Quand c'est des choses inutiles, on va vous voir verser. Mais quand c'est des trucs productifs, vous avez mieux à faire. Et c'est vous qui alimentez tout ce qui se passe des fois sur la toile. Ayez l'esprit de discernement. À vous, la responsabilité de convaincre les combattants par votre comportement de ne plus se comporter autrement. Je vous le dis et je vous le répète, il est de votre responsabilité. Quand un combattant est en pleine dérive et que vous sentez que son live ou la sortie médiatique qu'il va faire va emboîter ou faire ceci, machin, truc, ça ne va pas dans le sens du combat. Vous avez le devoir de vous déconnecter. C'est aussi un devoir. Vous vous déconnectez pour lui dire ce que tu dis là, ça ne nous intéresse pas. Parce qu'en réalité, c'est ce qui est important qui devrait vous intéresser et non les racontages à deux balles. C'est de ça qu'il est question. Vous vous déconnectez. Personne ne partage le message. Parce que vous êtes là, vous vous plaignez. Celui-ci a dit que celui-ci a... Voilà, regardez-moi, l'autre là. J'ai bloqué son premier profil. Il ne court pas à entrer dans un deuxième profil. Vraiment, quand tu as beaucoup à faire, il va encore prendre un troisième profil. Je bloque encore ça là. J'avais décidé de ne pas te bloquer mais finalement, je te bloque. J'ai bloqué son premier profil. Il ne court pas à prendre un deuxième profil. Il vient se connecter. Quand il y a, vous aurez beau tirer sur les combattants qui font parfois des sorties qui n'alimentent pas le combat. Mais quand vous partagez, quand vous partagez ce genre de sorties, ça veut dire que vous-même vous encouragez ce qui se passe. Et après, vous venez donner les leçons. Après, vous venez donner les leçons. Non, il ne fallait pas dire ça. Non, vraiment, tu exagères. Non, il ne fallait pas. Non, non, non. Mais c'est toi qui as partagé. C'est toi quand même qui as partagé. Non, quand un message ne va pas dans le sens du combat, pour sauver le combat, vous êtes obligés de ne pas partager ce message. C'est très important. Quand vous voyez une sortie qui va dans le sens du combat, vous êtes obligés de partager. Vous partagez, vous faites tourner le message. Vous mettez partout. Dès qu'un combattant finit son direct, vous avez l'obligation, vous qui êtes des spécialistes parfois de l'informatique, vous téléchargez. Vous téléchargez son message pour que ça ne se perde pas. J'ai perdu une page ici-là avec les meilleurs moments, les meilleurs moments qu'on ait vécu pendant la période électorale. Les meilleurs moments. Alors que je vous avais demandé ici-là, tous les informaticiens, dès qu'ils finissent, couper la vidéo, couper la vidéo. Facebook a supprimé ma page, elle n'a pour rien comme ça. Avec les meilleurs moments de toutes les sorties pendant les élections, les manifestations qu'on a faites, les marchés, les actions, tout a disparu toujours à cause de cette irresponsabilité de nous les combattants. quand je dis les combattants, ils parlent de vous et nous. Nous tous là, nous tous confondus parce qu'il n'y a pas de super combattants. Quand je dis les combattants, c'est nous tous confondus. C'est de ça qu'il est question. Et voici encore d'autres. Pendant qu'on est en train de parler, au lieu de venir faire les commentaires productifs, ils vont venir te dire co, 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 co. Je bloque. Je vous avais déjà dit de ne plus venir écrire ça. Ne me faites pas, ne me faites pas le culte de la personnalité chez moi. Je suis désolé. quand on fait des sorties, c'est pour apporter un plus au combat. C'est ça, la réalité. C'est ça qui est la réalité. Voici encore. Attendez, je bloque encore l'autre. Tu vas souffrir. Kamel est parti prendre son troisième profil pour venir encore se connecter. Je bloque les bêtises. Ah, fais chier. Attendez un peu, les gars. Le masochiste a donné quoi aux Camerounais? Je ne sais pas. Va prendre ton quatrième profil. Tu viens. Je bloque encore. Comme ça, il bloque tout. Tu vas te reposer. J'étais en train de vous dire quelque chose. Il est aussi de votre responsabilité parfois de sanctionner. De sanctionner. C'est très important. C'est très important. Quand il y a un message qui doit être porté, vous devez faire passer le message. Mais quand ça ne va pas dans le sens du combat, vous ne faites pas passer le message. C'est tout. Quand vous me voyez, je crie comme ça. Est-ce que vous êtes content? Attendez un peu. Je me repose un peu. Je vais prendre un peu. Bonsoir. Bonsoir, Max. Oui, bonsoir, Caligrui. Vraiment, c'est avec beaucoup, mais beaucoup d'attention que j'écoute en live. Et ce que tu dis, c'est tellement pertinent que ça fait couler les larmes. Il faut que nous, les Camerounais, que nous nous réveillons. C'est bien beau de dire tous les jours, on est derrière vous, on vous soutient. C'est bien beau de venir donner les leçons. Mais la chose qui serait la plus belle, c'est que vous soyez avec nous quand on a besoin de vous. Parce que nous, nous ne le faisons pas pour nous. Je peux vous dire, si vous pensez un seul instant que nous le faisons parce que vous allez nous penser de grands combattants, de courageux, de ceci, cela, ça ne vaut pas la peine. C'est mieux qu'on arrête. Parce que super combattant ne va pas changer le Cameroun. Meilleur combattant ne va pas changer le Cameroun. Comment je veux dire ? Grand combattant ne changera pas le Cameroun. Général, maréchal, colonel, commandant, tous ces tigres à la con ne changeront pas le Cameroun. Ce qui va changer le Cameroun, c'est nos actions et nos efficacités. C'est ça qui va changer le Cameroun. Alors, si c'est pour rester derrière Facebook, nous dire allez-y, c'est beau, applaudir, envoyer les cœurs. Moi, je vous dis déjà d'avance qu'on va faire 1000 ans et rien ne changera au Cameroun. Or, si nous nous sommes mis dans ce combat, c'est parce qu'on veut changer les choses au Cameroun. C'est parce qu'on veut que notre pays change. Aujourd'hui, nous sommes des sacrifiés. Allez taper le nom de Max à la police, à la préfecture, ça va sortir négativement. Allez taper nos noms, ça sortira négativement. Et ça, j'en ai fait l'expérience hier. Allez taper nos noms, ce serait que du négatif. Hier, nous avons été expulsés par la police, expressionement expulsés, parce que nous sommes déjà négatifs. Et pourquoi ? Nous nous battons pour notre pays. Vous êtes tout le temps en train de nous donner des leçons, mais je peux vous dire que les meilleures leçons que vous pouvez nous apporter, c'est d'être avec nous sur le terrain. J'ai eu mal au cœur hier de voir des personnes qui se disent des combattants participer à cette fête-là. J'ai vraiment pris un coup, un gros coup de poignard dans le dos, un gros coup de poignard que quelqu'un qui te dit « Oui, tous les jours, il t'envoie des messages, il t'envoie des messages, il t'encourage, il te dit qu'il est là, vous avez fait des opérations ensemble. » Mais quand ça concerne sa chapelle, sa maison, le mec, il est prêt à bagarrer avec toi. Et ça, c'est ce que Max appelle l'esprit sardinard. On va combattre les autres et quand c'est chez nous, on ne combat pas. Non. Le Cameroun nous appartient à tous. Et comme je le dis tout le temps, la base, c'est pour le peuple camerounais et pas pour un individu. La base est au service du peuple camerounais. Quiconque est contre le peuple camerounais comme ses chefs, alors il est contre la base et la base doit le traiter avec la même rigueur qu'on a traité Catino, avec la même rigueur qu'on a traité son voleur de président Paul Villa. On ne doit pas être intransigeant ni indulgent avec quiconque joue avec notre peuple. Mais frères, prenez conscience. Prenez conscience que le Cameroun a besoin de changer. Prenez conscience qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont entre la vie et la mort tout simplement parce qu'ils ont osé reclamer un Cameroun meilleur. Pour nous tous, ils ne le font pas pour eux. Et comme je disais hier, si vous restez en arrière parce que vous allez vous dire si le Cameroun change demain, ce serait Mas qui va gagner, ce serait Calibri qui va gagner, ce serait tel ou tel combattant qui gagnera, alors vous vous trompez. Je vous demande encore de faire un tour au Burkina Faso. Ceux-là même qui se sont élevés pour changer le Burkina Faso n'ont jamais rien bénéficié. Les révolutionnaires allaient en Colombie regarder les anciens facs, ils n'ont absolument rien. Je ne dis rien. Nous sacrifions nos vies. Je peux vous assurer que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est bien beau de nous dire Ayop, Ayop, Calibri, Mas, nous sommes derrière vous, mais croyez-nous, nous sommes en train d'hypothéquer même nos vies ici en Europe parce que ça va nous suivre. Nous sommes déjà catalogués comme personnes dangereuses, pas dangereuses dans le sens propre du thème, mais la France a un oeil sur nous. Nous sommes contrôlés, nous sommes surveillés, et bientôt même, elle jouera pour nous éliminer physiquement. Si c'est seulement pour venir nous envoyer des cœurs sur Facebook, alors mes frères, je peux vous dire, je n'ai pas besoin, nous n'avons pas besoin de vos cœurs, de vos likes, de vos encouragements. je préfère avoir avec moi sur le terrain 10 personnes qui sont sérieuses et sincères dans le combat que d'avoir 1000 j'aime, que d'avoir 10 000 vues, que d'avoir 200 000 vues, ça ne m'intéresse pas parce que ce n'est pas 200 000 vues qui vont changer le Cameroun. Je peux vous assurer que si on prend seulement les vues de max depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 4 millions de vues. Est-ce que ça a changé le Cameroun ? Ça fait plus de 25 millions, c'est-à-dire presque la population du Cameroun de likes, de j'aime et de cœur. Est-ce que ça a changé le Cameroun ? Mais je peux vous dire que si c'est 25 millions, 25 c'est gros, si rien que ces 4 millions de vues-là étaient convertis en hommes et qu'on se mettait en route, le Cameroun aurait changé depuis longtemps. Depuis longtemps. Max a dit quelque chose de très important, mais très important. Si vous allez dans un live où on est en train d'insulter, de descendre d'autres combattants, même si c'est pour dire à celui-là, arrête, vous êtes déjà dans le faux. Vous n'êtes plus dans le combat. Vous n'avez plus l'esprit du combat. La meilleure façon, c'est de se déconnecter de celui-là. C'est de se déconnecter. Tout simplement, le laisser seul dans son film. Déconnectez-vous. Laissez le seul dans son film. Mes frères Camerounens, nous avons un devoir, c'est de sauver notre pays. Pour la plupart, nous sommes en Europe. Mais mettons-nous un temps soit peu dans les conditions de vie des Camerounais qui sont au Cameroun. Essayons de nous, comment je vais dire, de nous immerger dans la vie quotidienne d'un Camerounais pendant une semaine. Et on verra que nous avons eu une chance extraordinaire. et les Camerounais comptent sur nous pour pouvoir changer les choses au Cameroun. Parce que eux, quand ils se lèvent là-bas, c'est la prison. Quand ils se lèvent là-bas, c'est la torture. Ceux-ci n'expliquent pas pourquoi ils ne se lèvent pas. Ce n'est pas seulement pour ça. J'appelle aussi mes frères Camerounais, ne croyez pas et ce serait une erreur de penser que seule la diaspora pourra sauver le Cameroun. Il est temps que vous, Camerounais, vous prenez le taureau par les cornes et que vous dites « It's enough », que vous dites « C'est clos, nous ne voulons plus de cet homme ». Tous les signaux sont au roux. C'est vraiment trop tard, mes frères, si vous attendez encore trop longtemps. Mettons-nous tous en ordre de bataille et brisons, je dis bien, brisons ce système et la tête de ce système qui est Biya. Parce que si Biya tombe aujourd'hui, c'est le même système. Nous sommes en guerre contre Paul Biya et son système. Brisons ce système. Et pour ça, mes frères Camerounais, vous avez le courage qu'il faut, mais il faut juste l'imprimenter sur le terrain. La diaspora seule n'y arrivera pas. Celui qui vous dit le contraire, il vous ment. Il vous ment. Alors, il est temps. Il est vraiment temps. Regarde, ça brûle chez ton voisin, tu ne dis rien. Mais crois-moi, demain, ça va brûler chez toi. Demain, ça va brûler chez toi. Et il n'y aura pas le voisin pour te sauver parce que lui-même, il est en train de pleurer sa maison. Mes frères, mes frères, sauvons notre pays de ce tyran. Sauvons notre pays de ce système néocolonial. Sauvons notre pays de l'abîme dans laquelle il s'enfonce de plus en plus chaque jour. soyons des patriotes, soyons des guerriers, soyons des mendiants de la paix que ceux-là ne sont pas. Et pour ça, nous devons être un. Un et indivisible. Un et indivisible. Un bloc. Nous ravissons bien en une journée. Mes frères, soyons amours. Et avec l'amour, la volonté et le courage, nous allons détruire tous une autre passage. Mamadou Mota, aujourd'hui, est dans une situation très difficile. Je peux vous assurer que nous allons riposter. Est-ce que vous allez nous accompagner là-dessus ? Parce que nous ne sommes pas seulement pour M. Kanto. Nous ne sommes pas seulement pour le président Kanto. Nous sommes aussi Pendant et Koka. Nous sommes Valsero. Nous sommes Paul Chuta. Nous sommes Mamadou Mota. Aujourd'hui, ce monsieur est entre la vie et la mort. Si nous appelons à une opération, mes frères, suivez-nous sur le terrain et pas sur les j'aime, sur les likes et tout ça. On n'en a pas besoin. Si nous étions mille hier, cette fête se serait arrêtée en une seconde. C'est ça la force du groupe. Alors, mes frères, pensons à notre Cameroun. Pensons à ceux-là qui aujourd'hui risquent la vie au quotidien parce qu'ils ont voulu changer le Cameroun. La patrie ou la mort nous vaincrons. Merci pour ce recadrage. Je crois que beaucoup de personnes vont écouter ton message. Surtout entre nous les combattants. Oui, on a des divergences. On peut s'asseoir autour d'une table. On peut s'appeler et résoudre nos problèmes. Facebook doit être le seul canal que nous devons avoir pour sensibiliser et mobiliser les gens. Quant à moi, je me mets au service de mon pays et je me battrai jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour que mon pays soit libéré. Je tombe, d'autres seront derrière moi qui vont reprendre le flambeau. Ce qui est sûr, c'est que nous, cette génération 2017, nous sommes focus et rien ne pourra nous arrêter. même pas Macron avec tout ce qu'il est en train de cramer. Rien. Parce que je peux vous dire, hier, ils nous ont expulsés. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'ils viendront maintenant, ils vont nous cibler, Max, moi et les autres, ils vont nous dire vous, vous n'avez plus rien à faire ici. Et c'est ce qui s'est passé hier. Mais, nous n'allons pas baisser les bras. Merci beaucoup Max. Bonne soirée. Bonne soirée. Soyons tous unis car c'est le Cameroun qui gagne. L'unité, c'est la force. Et si vous ne connaissez pas ce que c'est que l'unité, je vous renvoie à une chanson d'un homme célèbre, un musicien qui a fait ses preuves au Cameroun mais qui malheureusement est parti comme tous les autres dans l'anonymat, dans la galère et dans l'oubli total de ce gouvernement. Allez écouter Tiana Pierre dans sa chanson Soyons unis. Merci mes frères. Dans l'unité, tout est possible. Et nous n'oublions jamais, l'unité c'est la force. Bonne soirée mes frères. Coupe la banque à l'église. Voilà, je prends rapidement une deuxième personne et puis je vais vous dire un truc très important. Ah, ça a commencé. Ça a déjà commencé. Je ne vois plus les demandes. Ah oui, le live s'est interrompu tout à l'heure. Ça a fait peut-être 10 secondes d'interruption. Vraiment. On ne peut jamais faire un live là comme ça et parler aux gens tranquillement, tranquille. parlant de la situation de notre pays, le Cameroun. Est-ce que vous savez que pendant que nous sommes en train de nous amuser ici, là, Paul Bia a beaucoup de cartes à main. Ouais, Seigneur. Paul Bia a beaucoup de cartes à main pendant que nous sommes en train de nous amuser ici. Il a beaucoup de cartes à main comme ça. Je vous ai pris, justement, je vous ai pris un cas de figure l'autre jour. Imaginons un seul instant le cas de figure qui suit. Paul Bia se lève, il décide d'organiser lui-même sa succession. C'est-à-dire quoi? Je pense que la Constitution même aussi a, la Constitution lui donne le droit de faire des élections anticipées, je crois. Ou alors, il déclare qu'il démissionne. Dans une année il ne participera pas à ces élections anticipées. Il démissionne. Et quand il démissionne, normalement, selon la Constitution camerounaise, c'est n'y a du fin du Marcel qui prend les règnes du pouvoir. Pour une durée de soirée, c'est 90 jours, c'est 120 jours, je ne sais pas trop, pour organiser des nouvelles élections. Il retrace tout. Qui dit une nouvelle élection au Cameroun, attention, veut dire que on devrait enterrer les élections de 2018. À ce moment-là, ça va se passer comment? Voilà autant de questions qu'on doit se poser. Autant de questions qu'on doit se poser. Un autre cas de figure. Pendant que nous sommes ici en train de parler en train de bavarder sur Facebook comme on a de bavarder là, un militaire décide de partir là-bas à Etudi. Il décide de prendre des biens et de jeter aux oubliettes. Il décide de récupérer le pays là pour remettre ça maintenant à la société civile. C'est un autre cas de figure. ça va se passer comment? Ça va se passer comment? Dans un état d'un militaire qui décide juste de libérer le pays. À l'État, il jette biens aux oubliettes là-bas avec toute sa bande. Ça peut même aussi être un des proches collaborateurs de biens qui organisent un truc comme ça. À l'État, il s'applique aux oubliettes. Maintenant, son collaborateur avait déjà tout planifié. Ça se passe comment? Parce que qui dit ce genre de coup? Ça veut dire dissolution du Sénat, dissolution de l'Assemblée nationale, dissolution de tous les organismes constitués que vous connaissez. Ça se passe comment? Ça, ce sont des trucs qu'il faut anticiper. On devrait déjà savoir quelle sera notre réaction si ce genre de truc arrive parce que c'est susceptible d'arriver. ça se passe comment dans ce cas précis? Troisième cas, troisième cas de figure, Paul Biadessin. Dans ce cas, c'est toujours Niat qui prend les règles du pouvoir. Paul Biadessin. Ou alors, oui, Niat prend les règles du pouvoir. Décident d'organiser des élections au Cameroun. Décident d'apaiser, ouvrir le dialogue inclusif dans les régions anglophones et autres et autres et autres et autres. Ça va se passer comment? Ça se passe comment? Vous voyez que la politique, la politique là, c'est pour les politiciens, c'est pas pour nous les activistes. C'est pour les politiciens, c'est pas pour nous les activistes. Ça va se passer comment? tout ça, tout ça, tous ces cas de figure doivent être prises en compte parce que dans la situation dans laquelle on se trouve, toutes les suppositions doivent être prises en compte et une réflexion doit être mise qui se supplie à l'avance. Parce que ces événements sont susceptibles d'arriver. Ça se passe comment? Donc ces gens et moi, je peux vous garantir que le président élu de par son intelligence a déjà, sûrement, il a déjà pensé à tout ça. mais seulement, il n'est pas un super homme. Il y a beaucoup de cas de figure, beaucoup de cas de figure, beaucoup de cas de figure. Les gars, soyons intelligents, soyons intelligents. Ce combat, c'est un combat qui pèse. Ce combat pèse, vous ne pouvez pas imaginer. Ça pèse tellement. Soyons intelligents. Je voulais bien prendre les autres mais je n'arrive pas. je ne vois même plus vraiment les demandes. Je ne sais pas comment je vais faire. Vous voyez, je veux donner la parole aux gens mais je ne vois plus les demandes. Là, je ne sais pas comment je peux encore faire pour vous donner la parole, les gars. Je vous avais dit, je vous avais posé cette question, je pensais, j'avais fait quand j'étais au parc. Je vous avais dit, ça va se passer comment? Dites-moi un peu. Ça va se passer comment? Donc les gars, moi je vous le dis et je vous le répète, les activistes ne sont pas des politiciens. Attention, l'activiste, c'est celui-là qui dénonce. Il dénonce. Il dénonce, il n'a pas de langue de bois. Il dénonce. Mais quand un activiste se confond déjà un politicien, ça devient dangereux pour l'activisme même en question. Vous comprenez ce que je dis? Regardez bien parfois mes interventions sur les chaînes de télé présent, prenons un peu le dernier cas de figure, Afrique Média par exemple. Ils ont toujours voulu me poser des questions politiques pour me pousser à faire des analyses politiques. Je suis resté dans mon rôle d'activiste. C'est-à-dire que je détourne la question et je mets la dénonciation au centre du débat. Parce que je ne suis pas un analyste politique, je suis un activiste qui dénonce des faits. Je dénonce des faits parce que la politique c'est autre chose. Ça a plusieurs cas de figure. La politique c'est des calculs. Un politicien est avant tout un calculateur. Avant toute chose c'est un calculateur. Et la politique n'est pas juste. Elle a plusieurs cas de figure. Donc, nous les activistes nous devons rester consensés sur notre dénonciation. En aucun cas, en aucun cas nous ne devons mêler la politique à nos affaires. Parce que quand on parle derrière de politique ça veut dire qu'on calcule quelque chose derrière. Moi, Marc Seigneur il voit que je ne calcule rien et je suis sûr que beaucoup d'ailleurs beaucoup d'ailleurs l'activiste est là pour dénoncer des faits. Il dénonce des faits. Il s'intéresse. Il s'intéresse. Comme je dis souvent je ne fais pas la politique mais je m'intéresse à la politique parce que c'est la politique qui nous gouverne c'est la politique qui nous gère. Donc, je m'intéresse à cette façon de gouverner à cette façon de gérer. Est-ce qu'il gouverne bien? Est-ce qu'il gère bien? C'est ça mon rôle d'activiste. Est-ce que Paul Guilla a bien gouverné le Cameroun? Non. Le politicien ne peut jamais dénoncer ce que nous on dénonce là. Parce qu'il doit le faire avec tact. Tout ce qu'il fait c'est avec tact parce que ça risque de lui porter préjudice à certains endroits. Mais nous, nous devons être des libres penseurs. Nous devons être prêts à dénoncer tout ce qui se passe. D'où j'ai toujours dit et je répète je me bats aujourd'hui pour que la vérité soit établie pour un nouveau pour le changement dans mon pays pour un nouveau Cameroun. Et si demain par exemple moi en tant qu'activiste je vous prends un exemple simple. Vous pensez si demain le président il lui prend ses fonctions comme il devrait le faire normalement et qu'il se met à mal diriger le Cameroun. Vous pensez à l'instant que moi je vais me taire et le regarder mais vous êtes fou je ne suis pas faux. Je vais le faire de la même manière que Biya et même pire et même pire parce que je me dirais que le monsieur il savait que nous existons mais il s'en fout de nous. C'est ça le rôle d'un activiste. Je n'ai pas de parti pris. Je me bats pour la vérité. L'équité. Maintenant quand on dit la vérité et l'équité qu'est-ce qui fait partie de la vérité dans les événements actuels ? La crise les élections la vérité doit être rétabli qui a gagné les élections c'est ça qui est le président de la République actuellement normalement qui devrait être reconnu c'est le président Maurice Campto c'est clair et net c'est un fait et il y a les preuves qui vont avec donc en tant qu'activiste je suis obligé de dénoncer cette situation et si le président lui prend ses fonctions il se comporte comme Paul Biya en tant qu'activiste je dois dénoncer cela je dois le combattre c'est un exemple que je vous prenais et c'est ça notre combat attention c'est ça notre véritable combat vous voyez que plusieurs questions que j'ai posées sur les différents cas de figure qui peuvent arriver Paul Biya est déjà tellement vieux il y a plusieurs choses qui peuvent se passer et s'il vous plaît ne mettez toujours pas nous ne devons pas mettre nos oeufs dans un même panier et nous ne devons pas compter sur les étrangers s'il a trop pour libérer notre pays je vous l'ai toujours dit on applaudit leur sortie leur intervention mais la libération de notre pays dépend de nous nous là laissez-moi vous dire les américains en réalité n'en ont rien à foutre de nous quelques milliers de Camerounais qui meurent mais en prison là ça fait quoi vous savez Omar El-Bechi avait un mandat d'arrêt international pour lui contre lui pour terrorisme mais il était dans son pays depuis des années depuis des années rien il n'était pas inquiété Omar El-Bechi au Soudan il n'était pas inquiété vous comprenez un peu les américains les occidentaux tout 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 ils ne cherchent que leurs intérêts ça veut dire quoi regardez très bien la situation actuelle la pression qui est mise sur Bia par exemple quand vous regardez un peu la France qui ne réagit pas beaucoup c'est parce que Bia leur garantit toujours leurs intérêts il garantit toujours leurs intérêts c'est ça les gars se taisent vous pensez que les morts qu'il y a au Cameroun aujourd'hui c'est quoi devant les morts des Rohingams par exemple qui a un bimani c'est quoi devant les morts qui est en Syrie c'est quoi devant les morts qui est en Afghanistan c'est quoi c'est rien donc les gars ils regardent comme ça ils font ils font ils font ce n'est pas une priorité pour eux c'est ça qui est la vérité ce n'est pas une priorité pour eux 1 il suffit maintenant que Paul Biaf quand il voit que les états-unis le met déjà lui met déjà pour la pression il a dit bon il y a une mine de diamants ou bien une mine de pétrole ou bien une mine d'eau qui est quelque part là-bas là-bas à l'exploiter ça d'abord ou bien le gaz là qui la batte elle doit aller exploiter ça je vous donne feu vert sur l'exploitation laissez-moi un peu respirer vraiment parce que je suis vraiment vous pensez que les américains vous regardez vous dit qu'à vraiment il y a les camerounais qui meurent vraiment ou bien ils vont dire il y a les prisonniers que tu as mais vraiment mais vous êtes fou mais vous êtes fou ils vont dire le plus là ça se trouve à quel niveau ok oui monsieur le président oui monsieur le président vraiment bonjour monsieur le président ils vont lui dire monsieur le président oui Paul Biaf donne pour se maintenir il donne pour se maintenir nous devons nous organiser pour contre-attaquer c'est-à-dire nous devons nous organiser pour l'attaquer le plus fermement possible voilà et faire et faire les petites guéguerres entre nous ça n'amènera jamais rien c'est de la coquille vie arrêtons un peu ça le volet politique c'est une autre étape c'est ça c'est une autre étape et normalement ça se fait dans les lobby beaucoup plus Paul Biaf a ce pouvoir de donner les choses aux gens s'ils veulent vous pensez que les américains l'aiment trop bien les français l'aiment trop Paul Biaf non ils n'aiment pas Paul Biaf non 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 je suis désolé ils ne l'aiment pas le Cameroun est une plaque tournante de la sous-région ça veut dire que celui qui contrôle le Cameroun contrôle toute la sous-région les gars vous pensez que le combat pour la libération du Cameroun est facile on a d'abord les meilleurs ennemis même d'abord les français d'abord contre nous c'est facile les français les chinois les machins ils sont installés au Cameroun ils contrôlent la sous-région c'est une porte d'entrée et de sortie implacable de la sous-région regardez un pays comme le Cameroun un pays comme un grand pays comme le Cameroun le port c'est Bolloré les chemins de fer c'est Bolloré les français vous vous rendez compte et vous pensez un seul instant que ces gens vont venir lutter ils vont venir lutter acharnement avec acharnement pour la libération de nos prisonniers politiques ou pour autre chose non ils vont juste ils vont juste dire ils vont dire que bon vraiment ils vont sortir 10 000 résolutions voilà merci beaucoup la tantinade pour le France 24 n'a pas fait un lapsus ils ont fait une sortie médiatique où ils disent que Mamadou Mota a dirigé les émets à Konengi ils l'ont ils ont dit pourtant c'est faux pourtant c'est faux les gens si on peut Paul Bia peut nous tuer même 5 000 qu'est-ce qu'ils en ont à foutre s'ils n'ont pas des intérêts derrière qui vend les armes à Paul Bia qui vend les munitions à Paul Bia nous devons asphycier Paul Bia les envois d'argent que nous faisons nous contribuons à acheter les armes pour tuer nos frais les envois d'argent que nous faisons à outrance nous contribuons pour acheter les armes nous contribuons pour maintenir Paul Bia je vous prends un exemple simple avec Orange Cameroun par exemple Orange Cameroun est un soutien indéfectible de Paul Bia donc ça veut dire que tout Camerounais qui utilise Orange Cameroun soutient la tuerie de ses frères qu'il y a dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest c'est une réalité c'est en fait les 100 francs que tu mets de crédit de communication chaque jour c'est beaucoup d'argent parce que tu n'es pas le seul à le faire Orange a 7 millions d'abonnés donc si chaque jour 5 millions de personnes mettent 100, 100 francs ça fait combien ? ça fait 500 millions que vous versez à Orange comme ça la pion et le gouvernement sait vous pensez que dans l'argent là il ne donne pas un peu à Orange alors pardon Orange ne donne pas un peu au gouvernement il donne c'est des arrangements c'est des contrats Orange est une sur une multinationale française et c'est Orange qui coiffe la communication au Cameroun c'est Orange qui coiffe comme tel n'est rien comme tel a reçu c'est 200 000 abonnés Orange en a 7 millions vous vous rendez compte comme tel coiffe Orange coiffe et si je vous dis encore 100 francs chaque jour 5 millions de Camerounais ça fait 500 millions de francs que vous versez à Orange Orange prend une partie il donne au gouvernement parce qu'il ne peut pas payer les impôts sur ce genre d'argent et donne au gouvernement le gouvernement soutient Orange Orange soutient le gouvernement également donc quand vous soutenez vous donnez autant d'argent à une firme internationale bah vous soutenez le gouvernement d'il y a par défaut c'est tout vous savez très bien que ces gens c'est un soutien indéfectible de Paul Bia on a tout fait ils nous ont embrouillé ils nous ont embrouillé dans la farine on a tout fait tout fait tout fait mais derrière ouvertement devant le monde officiellement ils disaient qu'ils ne soutiennent pas Paul Bia ça devait être une faille oui mais au fond derrière là les gars ne soutiennent toujours pas derrière ils nous roulent dans la farine et vous vous contribuez vous contribuez si vous commencez à boycotter toutes les entreprises de ces gens-ci là-bas au pays ça va créer un effet boomerang sur Paul Bia sur Paul Bia maintenant on va parler des trucs comme ça ça ne va pas vous intéresser ça ne va pas vous intéresser mais si c'est pour le Congo ça si c'est pour les attaques anodines si c'est pour les trucs à deux balles qui n'ont aucun sens vous êtes versé waouh vous ne voyez pas que nous on continue à maintenir Paul Bia là-bas sur place arrêtons de tromper aussi les Camerounais nous de la diaspora arrêtons de tromper les Camerounais parce que moi je vais vous dire le sang des Camerounais qui se versent là nous aussi nous avons notre part de responsabilité merci beaucoup Guy Blaise en 2018 Orange a engagé 146 milliards de francs CFA au Cameroun à travers Orange Money 146 milliards en 2018 en une année rien que Orange Money donc ça ce n'est que Orange Money c'est-à-dire les transactions Orange Money ce n'est pas les crédits de communication et autres rien que Orange Money chacun chacun qui contribue à enrichir ces gens qui enrichissent également le gouvernement via chacun contribue à tuer son frère Camerounais vous êtes tous responsables nous sommes tous responsables du sang qui se verse dans notre pays nous sommes tous responsables tous au temps que nous sommes tout comme nous sommes responsables de tout ce qui se passe dans ce combat nous sommes responsables parce que nous ne voulons pas prendre des grandes décisions parce que le combat c'est des stratégies comme ça c'est des stratégies comme ça la guerre c'est le financement pour se maintenir au pouvoir il faut il faut pouvoir financer il faut pouvoir payer il faut pouvoir acheter il faut pouvoir corrompre et si nous passons notre temps à financer à aider financièrement c'est tirant et bien nous même nous sommes coupables nous sommes coupables ça vous coûte quoi de couper les vivres au cameroune même pendant 6 mois vous n'en voyez rien les gens qui sont au cameroune ça vous coûte quoi vous quitter d'orage à MTN tu quittes d'orage tu pas MTN ou bien tu pas à un autre il y a un extérieur il y a Camtel Camtel pourquoi pas Camtel même si ça ne couvre pas partout puis à mesure cette firme là si vous réussissez à vous déconnecter en masse ils vont commencer à dire mais de Paul Bia n'arrive plus à se regarder nos intérêts qu'est-ce qu'il faut faire ils vont commencer à lutter contre Paul Bia faut que Paul Bia dégage parce que la réalité c'est ça tant que Paul Bia soutient les intérêts ils vont le soutenir si Paul Bia a une difficulté maintenant Orange est capable de le soutenir par des rien derrière lui donner même une petite malade d'argent que bon bon Paul Bia voilà même 500 milliards mais ça d'abord dans les caisses là tu essayes de voir comment tu peux gérer machin oui Orange a cette capacité ils ont cette capacité de payer même le salaire des militaires si Paul Bia est en difficulté il dit que non je vous ai aidé maintenant aidé moi aussi Orange a la capacité de donner même 500 milliards à Paul Bia que bon voilà d'abord 500 milliards prends ça tu mets là-bas tu essayes de gérer d'avoir les militaires les salaires des fonctionnaires pour le temps qu'on essaie de te réimplanter c'est qu'ils sont capables de le faire ils prennent cet argent c'est vous qui leur donnez cet argent c'est vous qui leur donnez cet argent vous voyez donc Giselin Boris bloqué tu viens appeler les gens qui mentir ici tu es malade c'est vous qui les bloqués c'est vous qui leur donnez cet argent dont les gars concentrons-nous sur le combat parce que c'est ce combat cela a besoin des stratégies on a besoin de nourrir des stratégies pardon de nourrir des stratégies je suis déjà même fatigué on a besoin de nourrir des stratégies nourrir des stratégies nourrir des stratégies et je vais vous dire encore et je vous le redis tout combattant qui fait des sorties pour infectiver d'autres combattants doit être sanctionné par vous c'est-à-dire quand un combattant commence à bavarder des bêtises vous vous tous vous sentez vous sentez tous de son live vous le laissez seul aucun partenariat vous sentez tous vous le laissez seul il va se rendre compte qu'il en fait de faire une bêtise il va revenir de bons sentiments tout simplement et si vous faites comme ça à chaque fois il n'y aura plus de bavardage inutile sur les réseaux sociaux il n'y aura plus de bavardage contre-productif donc il est aussi de votre responsabilité de mener des actions quand il y a des actions sur le terrain vous devez tous être là pour soutenir le combat ne venez pas seulement vous connecter comme les fourmis sur Facebook on n'a pas besoin de ça on n'a pas besoin de ça on a besoin de vous sur le terrain voilà comme le live ne me permet plus de prendre des gens je vais devoir vous laisser je pense que l'essentiel a été dû rappelez-vous que vous devez tous être des snipers et il y a des actions il y a une action à venir pour demander d'arrêter la torture il y a une action à venir et soyez prêts parce que quand on va lancer le live pendant l'action on va vous demander venez sortir il va falloir que vous soyez là sur place pour nous soutenir sinon nous sommes morts ça je vous le garantis sinon c'est que nous serons morts donc ça veut dire que tout dépendra de vous sortez des réseaux sociaux et venez nous trouver sur le terrain le moment venu restez à l'écoute parce qu'on va vous appeler pour quelque chose on ne va pas vous annoncer on ne va pas vous annoncer ça sur les réseaux sociaux non mais on va vous appeler directement il va falloir que vous soyez vous arrivez comme des ninjas je pense que j'en ai terminé pour aujourd'hui je reviendrai prochainement pour parler de l'avancée du combat et ce qui pourra nous intéresser passez une bonne soirée merci 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 merci